Avant de lancer la vidéo, on va juste avoir une petite intro pour vous expliquer ce qui va se passer. Mais clairement, vous allez voir que ça vaut le coup. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment exceptionnelle. C'est une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, mais j'avais clairement envie de vous rendre toute la force que vous me donnez. Que ce soit les abonnements, les likes, vos messages que je reçois tous les jours. Aujourd'hui, vraiment, ça me tenait à cœur. Je voulais faire cette vidéo pour vous. Et donc, c'est clairement une vidéo pour vous donner les astuces, pour vous donner un maximum de conseils, pour partager avec vous mon expérience pour réussir sur les réseaux. Comment faire des abonnés, faire des vues, faire de l'argent. Bref, vous avez compris. C'est un live qu'on a fait ensemble sur Twitch. Je vous invite aussi à vous rejoindre sur Twitch parce que je suis tous les soirs en live. Il y en a dans la description. Abonnez-vous et n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rater aucun live. Bref, l'équipe, cette vidéo, elle est faite pour vous. Installez-vous. Prenez un petit truc à grignoter parce qu'elle va durer peut-être une petite heure quand même. Donc, installez-vous. Profitez et bonne chance à vous, quels que soient vos projets. Vous allez tout déchirer l'équipe et j'ai vraiment la chance d'avoir une communauté incroyable. Donc, je tenais à vous le dire. Merci pour tout. Place à la vidéo. Ahem, ahem, ahem. C'est cher, pardon. Déjà, ça commence mal. Cher viewer, bonjour. Bonsoir. Je ne dirai même plus. Donc, j'arrive. La première phrase que je lis, j'annonce. J'arrive, la toute première phrase du live que je lis, c'est « Je sors ma bite comme le marteau de Thor ». On en parle ? On en parle ? Comment ça va l'équipe ? Shinji, Mugiwara, Manon, Oksali, Telo, Shoga, Ilyes, Clara, Monstro, Bekita, Jiminy, Jenny. Ça fait longtemps, ça fait plaisir. Tatiana, comment ça va l'équipe ? Ça fait plaisir. Comment est-ce que vous allez ? Branlito. Ah ouais, elle est vénère. T'as commu ? Ah ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. J'ai appelé Lunar. Il va arriver. Oh, lourd, 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 lourd. Alors, ce soir, l'équipe, de toute façon, comme d'hab, on commence, on chill tranquillement entre nous. Ce soir, très, très, très gros live que j'avais annoncé il y a un moment déjà. J'avais annoncé ça il y a un moment et je sais que pour beaucoup de personnes, vous l'attendiez. Il y a pas mal de personnes qui l'attendaient. Je me suis un peu pris à l'arrache parce que je l'ai annoncé en dernière minute sur les réseaux. Donc ça, c'est un peu bête. Mais bon, on pourra faire une session 2, 3, tout ça. Mais c'est vrai que le dernier live qu'on a fait ensemble où j'ai découvert ce que vous faisiez, j'ai eu envie de faire ça directement parce qu'on a fait un live il y a 2 jours où j'ai découvert vos talents, de la musique, plein de vos talents. Et j'ai sûr kiffé ça. Faire des abos, vues et argent, c'est pas gagné plus tôt. J'ai pas capté. Ouais, bah après, c'est pareil. C'est astuce et conseil. Pour faire des abos, ouais, pour gagner, tu trouves que c'est mieux ? Vas-y. Vas-y. On écoute Shoga. Savoir toujours se remettre en question déjà. C'est la base de toute l'équipe. Donc, pour gagner. Hop, c'est fait. Jeannot, comment ça va ? Fait par C, ma chaîne YouTube. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, vraiment, c'est les conseils que je vais vous donner. Quelle attitude de beau gosse. Non, mon ref. C'est parce que j'ai une communauté en or, mon ref. C'est vous. C'est vous les BG. C'est pour ça. Non, vraiment là, aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter toute l'expérience que j'ai eue, tous les conseils que je peux vous donner, tout ce que j'ai eus en bon, c'est-à-dire les bons conseils que je peux vous donner, tout ce que j'ai eus en mauvais. Ça veut dire aussi toutes les choses à éviter. Il y a des choses qui sont toutes bêtes pour certaines personnes. Enfin, toutes bêtes une fois que tu les sais. Mais quand tu ne les sais pas, c'est des erreurs de ouf que tu fais. Et c'est réellement à éviter. Plein d'instuces. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Que ça soit Instagram, que ça soit YouTube, que ça soit Twitch aussi. Twitch, c'est que le début. Mais que ça soit Twitch aussi. Que ça soit Snap. Parce que pour les anciens, vous savez que j'avais un Snap avec plus de 30 000 personnes dessus quand même. C'était carrément lourd. Jusqu'à ce que je me le fasse pirater. Et que je dise, ah ouais, c'est comme ça Snap. Et bah, c'est fort. Fuck Snap. On s'en bat les couilles. On arrête Snap. Mais non, en vrai, c'est fait pour. C'est totalement fait pour. Si vous avez des questions, pour quoi que ce soit, c'est l'objectif. C'est maintenant. C'est le moment de ce... Non, en vrai Snap m'en... En dehors de ça, je rigole. Parce qu'après, j'ai refait un Snap et j'avais du monde dessus. Mais Snap, pour moi, je ne l'utilise plus du tout. Je trouve ça éclaté Snap maintenant, monstro. Après, c'est propre à moi. Tu peux me dire ton avis sur ma chaîne YouTube ? Bah, c'est vraiment l'objectif de ce soir, FX. C'est vraiment l'objectif de ce soir. Après, ta chaîne YouTube FX, je peux te le dire tout de suite. Je te le dis tout de suite parce que je suis même abonné, mon reuf. Le truc, c'est que tu ne peux pas avoir une chaîne qui marche. Je dis les choses franchement. Tu ne peux pas avoir une chaîne qui marche. Ça sent que tu mets des vidéos de 1 but qui dure 10 secondes. En soi, tu vois. Si vraiment, tu veux faire un truc propre. Emmanuel, comment ça va ? Si vraiment, tu veux faire un truc propre, par exemple, FX. Je ne sais pas. Red Coon, comment ça va, mon reuf ? Ça fait plaisir. Par exemple, toi, tu fais des vidéos de but. En soi, le concept est cool. L'idée est cool. Qu'est-ce que tu devrais faire, mon reuf ? Je ne sais pas sur quoi tu fais les montages. Ah oui, les vidéos d'attractions. Ok. Bah, alors, attends. Tu sais quoi, mon reuf ? Attends. Vas-y, c'est carré. Je crois que tu parlais par rapport à tes... Parce que j'allais dire, rien ne t'empêche de faire des best-ofs et de faire des best-ofs de tes meilleurs buts. Ça, ça peut marcher. FX. Ta chaîne, c'est FX. FX91, c'est ça ? Je suis abonné à ça. C'est bien ça ? Mais il n'y a que... Ah oui. Aurora Park, nanana, nanana, nanana. Alors, FX, par exemple, l'équipe, on va commencer comme ça, tranquillement. Non, pour les vidéos... Yes, ok. Donc, FX, ça, c'est sa chaîne. Déjà, un truc tout con. C'est un truc tout, tout con, mais qu'il ne faut pas négliger. C'est le visuel de la chaîne. Le visuel de la chaîne, les gars. Bien au quoi, sniper ? Comment ça va, mon reuf ? Le visuel de la chaîne, c'est trop important. Ça veut dire que là, tu arrives sur une chaîne. Je te prends la différence entre ta chaîne, genre quand tu arrives dessus, et ma chaîne, par exemple. Voilà. Juste ça, mon gars. Juste ça, c'est un détail que tu peux même faire sur Paint, mon gars. Tu n'as pas besoin d'un logiciel pro. Tu veux un logiciel Photoshop, tu le craques, tu peux, il n'y a pas de souci. Mais tu n'as même pas besoin de ça. Tu fais ça sur Paint, tu fais un truc propre, mon gars. Et déjà, quand tu arrives sur la chaîne, ça donne beaucoup plus envie. Quand tu vois une chaîne comme ça, mon gars, tu sais, c'est des détails. Mais le truc, il n'est pas cadré, un petit logo comme ça et tout. Une bannière, ça attire tout de suite. Et ça rend le truc plus convivial. Ça rend le truc plus chaleureux. Donc ça, c'est propre. Après, tu sais quoi ? On va mettre une vidéo au hasard. On va mettre une vidéo au hasard pour savoir qu'est-ce que tu pourras améliorer dessus, mon ref. Maintenant, un truc tout con. Déjà, attends. Avant même de dire ça, question toute bête, mon ref. T'es fixe, tu mets tes vidéos. Un truc tout con. Est-ce que tu utilises des hashtags dans tes vidéos ? Est-ce que tu utilises les hashtags ? Parce que c'est des choses très, très, très importantes sur YouTube et c'est ce qui permet aux vidéos de se faire référencer. Il y a des vidéos, enfin, toutes les vidéos. Ouais, 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 Lionel. Lunar, le fumier, comment ça va, BG ? Est-ce que tu utilises des hashtags sous tes vidéos, mon ref ? Parce que sur YouTube, c'est comme sur tous les réseaux. Les hashtags, c'est qu'il va se permettre de te faire référencer et c'est ce qui va te permettre tout simplement de faire en sorte que... Que, bah, comment dire ça ? Non, sur YouTube, je t'avoue, je ne sais même pas. Bah, tu vois, mon gars, il y a des hashtags, mon ref. Attends, genre, si je peux te montrer... Attends. Votre chaîne, mettre en ligne une vidéo, ta, 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 ta. Alors, qu'est-ce que je peux faire sans doute de mettre en ligne ? Hum, 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 hum. Bon, on va dire ça. On va dire ça, boum. Tac, voilà, regarde. Là, je vous montre. Ça, c'est YouTube, quand tu mets en ligne une vidéo. Donc là, j'ai mis la vidéo en ligne. Tu mets le titre, tu mets la description, tu as tout ça. Monétisation, ta, ta, ta. Tu descends ici. Autres options, mon ref.fx. Autre option, tu descends là et là, tu mets tous les hashtags. Par exemple, parc, parc d'attraction. Voilà, moi, j'ai été capté. Grand 8, etc., etc. Tu mets ça. On annule, on annule, on annule, on annule, parce que sinon, je vais avoir une vidéo en ligne qui va sortir. Supprime définitivement. Je comprends la suppression. Je supprime. Les hashtags, mon gars, c'est la base des bases sur les réseaux sociaux comme sur Instagram. Yes, je vais laisser ta vidéo tourner pendant 12 jours jusqu'à ce que mon PC brûle. Ah ouais, putain, mais je ne vais pas faire une vidéo qui dure 12 jours, mais vas-y, mon ref, avec plaisir. Vous m'avez manqué. Toi aussi, Sniper, tu as manqué. Ça va beaucoup mieux, ton oeil ou pas, mon ref ? Ça va beaucoup mieux ou pas ? Attends, on aille, mon ref. Ta, 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 ta. Ouais, donc ouais. Donc, mon gars, les hashtags. Pense. Attends, on va revenir sur ta chaîne. Pense à un truc tout con aussi. Tac. Mec, c'est la base sur YouTube. Maintenant, en fait, il faut savoir que YouTube, malheureusement, c'est devenu un réseau qui est gorgé de monde. C'est un réseau où il y a trop, trop, trop de monde. Ce n'est pas pour autant que ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas faire ta place. Mais c'est devenu un réseau où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et le fait d'avoir beaucoup de monde, mon gars, c'est que tu vas être obligé de faire des choses putaclic, on va dire entre parenthèses, mais au niveau des titres. Donc, mon gars, ça, c'est un titre. Tu vois ça, pas grand monde va cliquer dessus. Pour cliquer dessus, en fait, il faut vraiment connaître. Déjà, la date. Enlève la date, mon gars. Enlève la date sur tes vidéos parce que le fait de mettre une date, quelqu'un qui va arriver et qui va avoir 2019, il va dire, c'est un truc ancien, je ne vais pas cliquer dessus. Donc, enlève la date et sauf si quelqu'un de niche recherche exactement ce manège-là, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Donc, mets un titre, mon gars. Genre, cette interaction est incroyable. Entre parenthèses, Europa Park, Blue Fire. Enlève le 2019. Juste le fait de mettre les hashtags et de mettre ça, super important. Par rapport au visuel, je t'ai dit ça, mais la miniature, mon ref aussi. Autant, je peux la conseiller pour beaucoup de personnes, autant pour des vidéos comme l'étienne, je pense que le fait d'avoir une vue comme ça, c'est propre. Le fait d'avoir une vue comme ça, c'est propre. Maintenant, on va juste écouter un truc. Déjà, tu fais les vidéos avec quoi, FX ? Tu fais les vidéos avec quoi sur ça ? Voilà, tu vois, voilà. Déjà, dès le début, l'équipe, on l'entend. C'est le truc que je craignais et qui branlite au re-Gopro. Tu vois, c'est le truc que je craignais et que quitte à mettre ça, vaut mieux mettre une musique. Sachez que dans une vidéo, l'équipe, clairement, c'est la base des bases aussi, la qualité de l'image, on peut faire une concession dessus. La qualité de l'image, tu peux regarder une vidéo qui n'a pas une qualité incroyable. Il n'y a pas de soucis, ce n'est pas dérangeant, surtout maintenant qu'on regarde les trois quarts des vidéos sur des téléphones. Par contre, un truc qui n'est pas négociable du tout exactement Shoga, c'est le son, mon gars. C'est impossible de regarder une vidéo quelle que soit la vidéo, même si elle est incroyable visuellement. Si le son ne marche pas, si le son te fait mal aux oreilles, mon gars, c'est mort. Tu ne vas pas regarder la vidéo et dès le début, je sais que tu vas avec une GoPro, mon ref, mais tu vois, dès le début, regarde. Déjà, frère, tu as un casse, tu as des écouteurs, tu entends les bruits. T'entends, 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 tu vois. Donc, ce que je te conseille, soit, tu n'es pas obligé d'investir dans un truc de plus, tu vois, mais soit tu peux filmer, par exemple, avec ton téléphone ou si tu veux filmer avec une GoPro, ok, mais baisse quasiment à fond le son d'un GoPro, histoire de laisser un petit son d'ambiance, mon ref, et tu mets une musique par-dessus. Tout simple, simple, efficace et ça va marcher directement. Tu baisses un peu le son, genre, tu vois, tu le mets, tu le mets doucement comme ça dans la vidéo, tu mets une musique d'ambiance par-dessus qui va donner un truc. J'ai pris un micro Blue Yeti, qu'est-ce que tu en penses ? Le génie, il est incroyable, le Blue Yeti, il est incroyable. Maintenant, le seul conseil que j'ai donné là, tu as toutes les infos par rapport à ça. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, alors, Jenny, le Blue Yeti est incroyable. Ce n'est pas le premier que je conseille parce qu'il est cher et l'avocat, l'avocat c'est moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah écoute mon ref, on est là pour essayer de vous donner de la force. Le Blue Yeti est incroyable. Maintenant, le Blue Yeti, il faut faire attention à deux trucs dessus. Il n'y a pas de souci, il faut faire attention à deux trucs, le Blue Yeti, c'est que c'est un micro qui a trois réglages. Ça veut dire que le Blue Yeti, autant tu peux mettre omnidirectionnel, ça veut dire que ça va prendre que dans une seule direction. Toi, tu veux faire quoi avec Jenny ? Selon ce que tu veux faire, je crois que tu m'as dit que tu voulais faire un peu des vidéos aussi, des lives ou YouTube ou quelque chose comme ça si je ne dis pas de conneries. Mets-le toujours en omnidirectionnel, ça ne prend que ce qu'il y a là parce que le Blue Yeti, autant il va prendre la direction là, autant il va prendre le côté, autant il va prendre tout ce qu'il y a autour. Et le problème de ce genre de micro, c'est que c'est lourd, c'est très très bien. Mais déjà, mets-le sur une perche parce que c'est les micros où c'est obligé de les mettre sur une perche comme ça parce que sinon, tu vas entendre les bruits des touches, les bruits du clavier, les bruits de ça. Tu vas te poser sur ton bureau, ça fait bouger le bureau, tu vas tout, tout, tout t'entendre. Ça veut dire que vraiment déjà, perche, base des bases avec le Blue Yeti. Franchement, prends celle que j'ai prise, celle-là, je l'ai achetée sur Amazon, je crois que je l'ai payée 20 balles. Elle est incroyable, ça fait trois ans que je l'ai et pense selon ce que tu veux faire à le mettre en omnidirectionnel. En fait, c'est simple, ce micro, tu mets en omnidirectionnel pour t'entendre et tu vas le mettre en plus large fréquence si tu veux faire des vidéos où tu parles avec les gens. Si tu veux faire des vidéos où tu parles avec les gens ou genre par exemple, vous êtes deux dans la pièce, trois dans la pièce, quatre dans la pièce. Ouais, c'était ça, je ne comprenais pas pour le mettre sur une perche, lol, qu'elle soit vraiment forte. C'était ça que je ne comprenais pas pour le mettre sur une perche, lol. Non, perche, tu prends n'importe, tu prends une petite perche basique. Je crois que le Blue Yeti, par contre, c'est un petit adaptateur que tu dois mettre mais normalement, il est fourni avec ou en tout cas, il est fourni avec les perches et tout. Il n'y a aucun souci pour ça et c'est mon pote, il l'a acheté et c'est vraiment, c'est le truc qui change tout. Un truc tout bête aussi mais que je peux peut-être te conseiller par rapport à ça, c'est mon pote, il a acheté le Blue Yeti. Il a clairement acheté le Blue Yeti et c'est un truc tout con mais il faut savoir que le Blue Yeti, il a un sens. mais il était à l'envers. En fait, comme des deux côtés, il est à peu près pareil, il avait un son dégueulasse pendant des jours et il s'est dit j'ai acheté un micro qui est dégueulasse, il a fait les réglages de ouf et tout. Le son était dégueulasse parce que le micro est à l'envers. C'est un truc tout con mais comme ça allait lui arriver, je préfère conseiller ça aussi. Donc, prends le Blue Yeti, tu as le Blue Yeti, c'est très très propre. Pense à le mettre en omnidirectionnel, tu as les deux réglages. Pense aussi, très important, à plutôt baisser un peu le gain du volume, le gain du son et monter le volume sur tes logiciels parce que plus tu vas monter, en fait, tu as un petit curseur, plus tu vas monter le gain du son, plus le Blue Yeti, en fait, il va entendre comme tous les micros, ils vont entendre un petit bruit de fond, un tout petit léger grésillement et tu as un micro de qualité donc il ne faut pas le faire. Pense par exemple, moi, mon micro, le gain il est à 90 sur 100, tu vois, il est à 90 sur 100, je l'ai baissé, tu peux le mettre max 90, max 93 et après, tu joges sur le logiciel comme j'ai fait là, tout simplement. Donc sinon, très, 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 très bon investissement. Maintenant, s'il y a des gens qui sont intéressés par des micros, clairement, celui que je vous conseille, c'est celui que j'ai, c'est celui-là, ouais, bah Oxali, tu vois, voilà, clairement, celui que je vous conseille, c'est celui-là. Normalement, l'équipe, j'ai réglé la caméra de façon à ce que ça fasse maintenant des autofocus, normalement, ça fait des autofocus, bref, voilà. Karma, comment ça va ? C'est le Bird UM1. Ce micro, on va dire semi-pro. Genre, tous les micros qui vont jusqu'à 200 euros, je ne te parle pas de la gamme au-dessus, mais tous les micros qui vont jusqu'à 200 euros, pour moi, ce micro, c'est le micro que je vous conseille et c'est le numéro 1. Tu prends le micro, la perche, tu en as pour 60 euros, 60, 65 euros. Mais tu n'as jamais le gain à 100%, ça va commencer à capturer de bruit de fonds, impossible à enlever en post-prod, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, c'est que tu vas entendre des bruits que c'est mort, tu ne peux plus les traiter derrière. Tu auras beau utiliser des logiciels, des filtres pour essayer, c'est mort, tu entendras des petits bruits, tu vois. Donc voilà, c'est exactement ça, Shoga, et je suis content parce qu'en plus, toi, tu es dans le son et tu valides encore ce que je dis. Après, c'est des trucs, comme je dis, des trucs bêtes qu'on ne connaît pas forcément et qu'on ne pense pas à faire quand on ne le connaît pas, mais qu'une fois que tu le sais, c'est tellement important, c'est un détail, mais c'est tellement important et ça change tout. Donc voilà, mais ouais, si vous lâchez un micro, Beurre du Haman l'équipe, il a 50 balles, il est parfait, vous pouvez faire du son avec, j'ai fait du son avec, vous pouvez totalement faire du son avec, vous pouvez faire des vidéos YouTube avec, vous pouvez faire des vidéos Twitch avec, tu peux même faire, tu peux même le brancher, c'est un micro USB parce qu'il y a deux choses, il y a des micro USB et XLR, c'est un micro USB, tu peux même le brancher si tu veux à ta Play 4 mon gars, tu branches à ta Play 4 et tu as une qualité de son incroyable, c'est USB, c'est-à-dire que c'est compatible quasiment avec tout. Moi personnellement, tout ce que j'ai essayé, ça a marché, et tu as juste à le brancher, ça lance, c'est carré, Ray BG, ça va, ça fait longtemps, ça fait plaisir mon ref, redis le nom, Bird UM1 mon ref, Bird UM1, Bird UM1, regarde c'est écrit dessus, Bird UM1, si tu veux, de toute façon attends, là avec le Black Friday, il était grave intéressant, mais il était en rupture sur Amazon, avec le Black Friday, attendez je vais voir si je vous le trouve, Bird UM1, si je vous le trouve, comme ça je vous le montre, mais par contre, des fois les prix, il faut savoir que sur les micros, les prix varient de ouf l'équipe, les prix varient de ouf, des fois comme les webcams, des fois ça monte, des fois ça descend et tout, le Bird UM1, si vous le payez plus de 60 euros, enfin si vous voyez à plus de 60 euros, ne le prenez pas, clairement ne le prenez pas, il est à ce prix là, il est à 50 euros, voire vraiment quand c'est compliqué de l'avoir à 60 euros, mais c'est tout, prenez jamais plus, regardez, par exemple là, tac, il est disponible sur des sites, 49 euros, tu es à 49 euros totalement, le micro numéro 1, que tous, 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 tous les streamers utilisent, c'est celui-là, par contre, c'est un autre budget, et derrière, il faut une table de mixage derrière, donc ça, c'est encore autre chose, mais ça, c'est le micro que tout le monde utilise sur Twitch quasiment, sauf que c'est le genre de micro qui sont incroyables, une qualité de son irréprochable, mais c'est le micro où tu es obligé d'être collé comme ça, donc l'avantage de ce genre de micro aussi, c'est que je peux parler là, comme là, comme là, vous m'entendez, vous m'entendez, et ça, c'est un détail, mais qui change tout en termes de confort, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch, que ce soit pour tout et n'importe quoi, voilà, ne prenez pas du USB si vous voulez faire du son, le gars, non, non, je parle pour des vidéos là, je parle pour des vidéos, je parle des vidéos, totalement, après si tu veux vraiment faire du son de qualité, par contre, voilà, il faut prendre un micro, il faut prendre un micro SLR, mais derrière, il faut savoir régler ça, c'est aussi une chose à savoir, c'est qu'un micro USB, tu le branches, c'est fait, et quand tu fais du son, comment tu fais pour éviter la réflexion et la dispersion, par rapport à ça, ou que ça dit, il n'y a pas de miracle, un bon micro, un bon micro, un bon, merde, comment je peux appeler ça, merde, j'ai oublié le mot, merde, quand tu mets des trucs pour qu'il n'y ait plus de son, par rapport à la réveille, merde, merde, en coup, logiciel pour du montage vidéo, alors Jenny, pareil, moi, je suis passé par tous les logiciels, la mousse, pas forcément que de la mousse acoustique, mais voilà, il faut isoler la pièce, c'est exactement ça, non, mais il faut quand même un bon micro, parce qu'un micro fera la diff, mais c'est ça que je cherchais comme moi, c'est isoler la pièce, pense à isoler la pièce, maintenant, si tu veux faire de la musique, tu n'as pas besoin d'isoler toute la pièce, il y a des trucs maintenant, tu mets sur un pied, tu as une sorte d'arc de cercle comme ça, qui fait à peu près ça de hauteur, qui fait un arc de cercle comme ça, qui te permet de chanter dedans, et qui fait totalement le taf, ça, je ne sais pas à peu près combien ça coûte, mais ça fait clairement le taf, tu peux mettre ça chez toi, dans un coin, c'est une sorte de, comme une sorte de trépied, avec vraiment un truc comme ça, en mousse acoustique, et c'est incroyable, Jenny, le logiciel, je te dis, je suis passé par tous les logiciels, clairement, sans hésitation, et c'est clair, c'est Adobe Premiere, Adobe Premiere Pro, tu le prends de façon légale ou illégale, il n'y a pas de souci, c'est toi qui vois, mais Adobe Premiere Pro, c'est celui que je te conseille, et en plus, ce que je te conseille aussi de faire, bon, je suis censé te dire de l'acheter, mais tu peux le trouver assez facilement sur YouTube, c'est la suite universe, la suite universe, c'est le truc obligatoire à avoir, quand tu as Adobe Premiere, c'est en fait, un ajout de filtres, d'add-on, de transitions, d'effets visuels, d'effets sonores, qui sont automatisés, et c'est ce qui est utilisé partout, pour faire des films, pour faire des montages incroyables et tout, et c'est ce qui va donner des effets de ouf, des transitions glitch, des effets sonores, plein de trucs, je pourrais te montrer après, mais pas que des, ouais, c'est des extensions, mais c'est pour parler, en fait, j'essaie d'utiliser des termes que tout le monde va comprendre, tu vois, c'est ça, genre qui paraissent logiques, en fait, c'est pour ça que je fais attention aux mots que j'utilise aussi, je ne vais pas apprendre des mots trop techniques, mais en gros, voilà, c'est comme si tu rajoutes plein de possibilités à ton logiciel, qui déjà de base est le numéro 1, c'est déjà clairement le numéro 1, tu vois, et par contre, des trucs très 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 importants, quand tu utilises ce logiciel, regarde, je vais lancer le logiciel, je vais te montrer, Adobe 1ère, un truc très important, merci, et je galère de trouver un, bah prends le, prends le celui-là, Adobe 1ère Pro, 2020, c'est simple, c'est carré, extension universe, ouais, voilà, extension, ah oui, ok, oui, bah totalement, de toute façon, universe 3 qui vient de sortir, regarde, par exemple, ouvrir un projet récent, on va mettre ça au hasard, Summon Challenge, tac, voilà, là, tu es sur mon logiciel, de montage, là, tu es sur mon logiciel de montage, c'était la dernière vidéo que j'avais sortie sur YouTube, très important, alors, pense à vraiment mettre ça, comme ça, ça veut dire que là, tu as toutes tes vidéos, là, tu as toutes les vidéos que tu veux monter, tu cliques dessus, tu fais tes cuts ici, ça veut dire que là, tu mets ta vidéo, heureusement, tatata, tu cut, tu écoutes, tatata, wow, comme par hasard, je mets une scène là, et là, ce que tu vas avoir, tu le glisses ici, et le fait d'avoir le double écran comme ça, ça veut dire que ce côté gauche te permet de cut, ce côté droit te permet d'avoir le rendu définitif de ta vidéo, là, je me suis dit sur un coup de tête, si des fois, vous avez un PC pas trop puissant, moi, là, je l'avais mis juste pour test, mais vous le mettez en intégral, c'est parfait, si vous avez un rendu pas trop puissant, n'hésitez pas à le mettre en un deuxième, c'est-à-dire que ça va utiliser la moitié de la capacité, juste pour la visualisation, ou un quart, ça va utiliser un quart de la capacité pour la visualisation, mais très important, donc, ayez le double écran là, pensez à vraiment garder celui-là, parce que ça va être un gain de temps de ouf, la suite universe, comme je vous dis, pensez à activer les effets ici, c'est-à-dire que là, vous glissez, boum, comme je te dis, tac, je te prends universe, voilà, universe, ça c'est des flous, c'est les derniers que j'ai utilisés, mais c'est toute une gamme de choses en plus que tu peux faire avec universe, que ça soit autant visuel, que sonore, que tout ce que tu veux, et très important, pareil ici, garder source, option d'effet, c'est ce qui va te permettre de régler ta vidéo en détail, c'est tout qu'on connaît pas, on regarde, mais c'est quand on connaît pas, on regarde, t'as l'air chinois, mais c'est tout con, les métadonnus ça, en vrai on s'en fout, et le mixage audio, très très important, c'est ce qui va vous permettre de régler le son de votre vidéo, très important, ne jamais aller dans le, limite le jaune, c'est le grand maximum, mais ne jamais aller dans le rouge, faut jamais aller dans le rouge, faut que ça reste dans le vert, là le grand max, et à côté, de toute façon, t'as le rendu global de ta vidéo, juste là, donc l'équipe, Adobe Premiere, logiciel numéro 1 ever, non négociable, je suis passé par d'autres logiciels, non négociable, ayez un bon PC pour rendre meilleur votre taf, ouais Shoga, ça je suis totalement d'accord, mais après, tout le monde n'a pas forcément, les moyens d'acheter un bon PC, donc c'est pour ça, qu'il y a des astuces, qui permettent, comme j'ai dit, de passer le truc en un quart, ça veut dire que ça permet d'avoir un bon rendu quand même, de, comment dire ça aussi, de, aussi, d'exporter le rendu de la vidéo, ça permet qu'en fait, ton PC, tout simplement, avant de lancer le rendu, t'exportes le rendu, c'est-à-dire qu'il va tout analyser, et ça permet que quand tu vas lire ton projet, ça va demander au PC de faire moins de calcul, parce qu'il faut savoir que quand tu lances une vidéo, le PC, il calcule en temps réel, tous les effets, les transitions, le son, etc., le fait d'exporter avant, ça te permet d'avoir, d'alléger ton PC, et qu'il s'en sorte beaucoup mieux, donc ça, très, très, très important, par rapport à YouTube, maintenant, si je dois être franc avec vous, enfin, si je dois être franc, un truc très important à savoir aussi, l'équipe, on est en 2020, on a tous un téléphone, le moins bon des téléphones en 2020, il fait de la 1080 full HD, les gars, donc sachez, que si vous voulez vous lancer sur un, pardon, sur n'importe quel réseau, il n'y a rien de mieux pour commencer qu'un téléphone, et ça fait totalement le taf, il ne faut pas se prendre la tête à dire, je dois acheter une caméra, je dois acheter ci, je dois acheter ça, il faut que j'ai du matos de ça, 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 non, c'est faux, une caméra, même le site, mon gars, j'ai commencé mes vidéos avec l'iPhone 4S, mon gars, avec l'iPhone 4S, et j'ai fait des, avec l'iPhone 4S, mon gars, je faisais des vidéos sur Facebook, pour ceux qui connaissaient, qui ont fait des millions de vues, mec, j'ai fait des vidéos qui ont fait plus d'un million de vues avec l'iPhone 4S, les derniers filmés en 4K, c'est ça, avec un téléphone, vous aurez une qualité incroyable, et tu as des logiciels, par exemple sur iPhone, mais je pense que tu as des trucs qui sont équivalents sur Android, mais tu as des logiciels que moi j'utilisais, eMovie, 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 c'est ça l'équipe, c'est ça, tu cliques dessus, ce logiciel, je crois qu'il est gratuit sur iPhone, mais je crois que tu peux l'avoir aussi, je crois qu'il est gratuit, de base, mais si tu l'as pas, c'est un truc à 4€, bref, je ne vais pas t'expliquer exactement, je ne veux pas dire de conneries, mais ce logiciel, il te permet tout simplement, de faire des montages vidéo, assez basiques, mais des très bons montages vidéo, et de les exporter directement de ton téléphone, sur YouTube, en 1080, non, même pas, c'était le FC Maria, les gars, c'est le FC Maria, ça veut dire que l'équipe, c'est que sous iOS, c'est sous iOS, eMovie, c'est sous iOS, mais par contre, il doit avoir l'équivalent sur Android, il doit avoir totalement l'équivalent sur Android, maintenant, c'est ça l'avantage quand tu as un iPhone, c'est que l'iPhone, c'est des trucs, en fait, l'iPhone, c'est plein de choses qui sont natives comme ça, qui sont très très lourdes, qui te permet de, tout simplement, d'avoir des choses fluides, et qui marchent sans problème, mais tout ça pour dire que, n'investissez pas, sur Android, je ne connais pas mon ref, mais il y en a plein aussi, après, peut-être ça, VN, c'est ce que j'utilise aussi, la VN, regardez si vous n'avez pas VN sous Android, VN, c'est ce que j'utilise pour faire mes vidéos TikTok, donc sur TikTok, c'est clairement ce que j'utilise, et en vrai, bah oui, VN, c'est gratuit, pensez à VN, tout simplement, je suis con, c'est gratuit, et tu peux faire des trucs de ouf dessus, Thor Tank, BG, comment ça va ? Donc ouais, regardez si sous Android, vous avez VN, vas-y, Shinji, dis-moi mon ref, dis-moi, dis-moi au contraire, c'est la pour, s'il y a VN, bah voilà, VN, va sur iPhone, c'est eMovie, je te l'écris, mais normalement, tu l'as déjà de base, si je ne dis pas de conner, en tout cas, moi, je l'avais déjà de base, c'est ça, je te l'ai écrit, mais l'équipe, vraiment, pour commencer, déjà, le plus important, le plus grand des conseils que je vais vous donner, et c'est réellement le plus important de tous, c'est de se faire plaisir, faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie, faites les choses que vous, vraiment, avez envie de faire, et ça, déjà, c'est la chose la plus importante, maintenant, avec le temps, et je vous le souhaite, quand ça va marcher, vous allez débloquer un petit peu d'argent, plus un petit peu d'argent, plus un petit peu d'argent, plus un petit peu d'argent, et c'est ce qui va vous permettre d'améliorer du matériel, mais si c'est juste pour faire des vidéos YouTube, si c'est juste pour ça, et que vous ne venez pas de commencer, tout simplement, l'équipe, commencez avec votre téléphone, commencez avec votre téléphone, vous faites les vidéos, vous les postez sur YouTube, vous en faites une, plus deux, une caméra de qualité, mon ref, tu sais quoi, regarde, moi je tourne avec la même caméra, Shoga, lâche lui un goulag, s'il te plaît, lâche un petit goulag de 10 minutes, parce que là, on essaie d'être sérieux, on essaie d'avoir des vrais échanges avec vous, mets lui un petit goulag de 10 minutes, Shoga, regarde, je vais te montrer mon ref, moi, j'ai deux caméras, j'ai deux caméras, ta chaise Ikea, non, elle n'a pas été livrée encore, j'ai deux caméras, donc j'ai celle-là mon ref, que j'ai clairement depuis, en vrai, ça fait peut-être plus de 10 ans que je l'ai mon gars, cette caméra, c'est celle avec laquelle je fais des vidéos YouTube, je crois que tu l'as même plus de 200 balles mon gars, c'est le Canon EOS 700D mon gars, c'est un réflexe, c'est un vrai réflexe, par contre j'ai acheté un micro, et ça c'est la mousse pour le vent, ça c'est la mousse pour le vent, mais en vrai elle ne me sert plus à rien, parce que je vais vous montrer la deuxième caméra, mais ça c'est une caméra que j'ai acheté, qui fait de la 1080, tu ferais de la 1080 à 30 images par seconde, mais c'est suffisant pour YouTube, c'est la première caméra que j'ai acheté, elle fait le taf depuis plus de 10 ans les gars, c'est quoi la mousse, c'est pour le vent, en fait en gros quand tu te filmes dehors, si le vent il tape dessus comme ça, tu ne l'entendras pas sur le micro, et ça mon gars, je pense que tu peux l'avoir totalement à 200 euros, donc moi j'utilise ça, elle fait totalement le taf encore, donc pour l'instant je ne change pas, et par contre le plaisir que je m'étais fait il y a 3 ans, et c'est surtout que frère ça c'est cool, mais je te jure que quand tu fais des vlogs avec ça au bout de 2-3 heures, tu en as marre tu vois, ton bras mon gars, tu as un biceps qui pousse, donc j'avais acheté le G7X, pareil c'est ça, par contre celui-là, full HD, 60 images par seconde et tout, incroyable, et ça c'est le 1, c'est le 1, il y a le 3 qui vient de sortir, quitte à choisir je vous conseille le 3, parce que le 3 vous pouvez racheter un micro dessus, le 1 non, mais le son franchement il est plus qu'acceptable, le son bas c'est le 2, je fais tous mes vlogs, tous les vlogs que vous voyez, toutes les vidéos à l'extérieur c'est ça, donc voilà vous pouvez avoir rendu directement, mais les deux caméras que j'ai c'est ça, celle-là je pense que vous pouvez l'avoir à 200 balles, même pas, celle-là elle était à 500 balles quand je l'ai acheté, je pense que vous l'avez à 300 balles, un truc comme ça, mais clairement les gars, ça et ça, ça fait le même taf, ça fait clairement le même taf, et c'est même moins prise de tête, et au-delà de ça, si vraiment vous voulez un truc incroyable, maintenant la seule différence, non par contre la seule différence, c'est que ça, et bien ça, t'as le retour caméra, et ça quand tu fais un vlog, c'est trop important, ça c'est vrai que c'est la grosse différence qui m'a fait acheter ça, tu vois, mais si vraiment vous voulez juste un téléphone, vous pouvez acheter, je crois que ça coûte 50 balles, à 50 balles vous achetez un, attendez c'est quoi, c'est un micro que vous utilisez sur les iPhones, sur les téléphones, vous pouvez mettre sur téléphone ou sur caméra, mais qui est sur téléphone, qui est un micro de qualité, c'est un Rode, c'est un micro, c'est vraiment le top du niveau, et que vous branchez juste en, en, merde, en jack, micro, iPhone, tac, enfin c'est pas là pour tous les téléphones, je mets iPhone, mais c'est tous les téléphones, c'est celui-là, regardez, il a 43 euros l'équipe, donc limite, vous voulez faire des vlogs, celui-là l'équipe, le Rode VideoMic Pro, microphone, caméra, il est tout petit, pour que vous voyez un visu à peu près, c'est ça, vous le mettez sur le téléphone, il va être juste là, et vous vous filmez, et c'est carré, vous pouvez vous filmer de face, mais le conseil que je vous conseille quand même, c'est de filmer avec ça, parce que la HD elle est là, et là, c'est un truc très important, mais la stabilisation, le stabilisateur, il est de ce côté-là, c'est-à-dire que ce côté-là, ta cam pour stream, c'est quoi ? Je te montre tout de suite, c'est Logitech C900, c'est celle-là, ma cam pour stream, c'est celle-là, il y a la 922 qui est sortie, qui est normalement au même prix, donc autant prendre la 922, maintenant, c'est celle-là, maintenant, le conseil que je peux te donner, c'est la 920, c'est ça, le conseil que je peux te donner, c'est clairement, si tu peux, mets par exemple, un tout petit peu plus, genre je crois que c'est 30 euros de plus, parce qu'en fait, celle-là, tout le monde l'achète, donc ces bâtards, ils ont augmenté le prix, tout le monde l'achète, les bâtards, ils ont augmenté le prix, mais, ce qu'il faut savoir, webcam stream, c'est qu'il y en a une qui est au-dessus, que les gens n'achètent pas, mais qui est beaucoup plus efficace, qui est le niveau au-dessus, toujours de Logitech, c'est celle-là, et qui coûte 30 balles de plus, parce que l'autre a augmenté, celle-là, c'est la Logitech Stream, elle a une meilleure qualité, elle a un meilleur débit d'image par seconde, tout est mieux sur celle-là, c'est la Logitech, c'est la même marque, c'est le niveau au-dessus, mais pour 30 balles, si tu es prêt à mettre 120 balles dans une webcam, après ça, c'est toi qui sais, mais si tu es prêt à mettre 120 balles dans une webcam, clairement, rajoute 30 euros et tu as ça, après, 30 euros, c'est 30 euros, tout le monde ne peut pas rajouter 30 euros, mais si tu es prêt, achète ça, c'est mieux, et si tu veux vraiment le best du best du best, c'est celle-là, normalement, tu peux l'avoir à 200 balles, je crois que je ne dis pas de connerie, c'est la meilleure, c'est la Logitech, tu l'as à 200 balles, c'est parce que sur Amazon, en ce moment, avec le confinement, les prix ont augmenté, parce que les gens y streament tous, c'est celle-là, tu peux filmer full 60 images par seconde, qualité de ouf, celle-là, elle est incroyable, maintenant, c'est pareil, ça reste des webcams, ça veut dire qu'une webcam, c'est très propre, ouais, on n'est pas, en vrai, voilà, c'est ça, c'est ça, on n'est pas à 30 euros, maintenant, le mieux du mieux du mieux, maintenant, là par contre, il faut vraiment de la qualité, l'éclairage, je te dis après, la Chira, le mieux du mieux du mieux, mais maintenant, c'est un budget, c'est que quand tu as un réflexe, le mien, il est trop ancien, donc par contre, il ne le fait pas, mais quand tu as un réflexe, qu'il y a une prise HDMI, en fait, tu peux directement brancher ton réflexe, c'est ce que tout le monde fait maintenant, tu branches ton réflexe directement à ton PC, ce qui fait que c'est ta caméra qui fait office de webcam, et ça mon gars, c'est ce qui met toute la différence, c'est ça qui fait qu'en faible luminosité, tu vas avoir une qualité incroyable, parce que les webcams, c'est propre, mais une webcam en faible luminosité, mon gars, c'est du 10 images par seconde, tu vas bouger comme ça frère, tu as l'impression que tu es en train de danser, non, je disais juste, ah ok, oui, ben voilà, et très très important, l'éclairage, l'éclairage, vous voyez clairement la différence, vous avez vu, comment ça va mon ref, la différence entre avant et maintenant, petit inconvénient à ça, les frérots, l'appareil ne fonctionne pas, à la batterie, il doit rester branché, donc à force, non, non mon ref, franchement Shoga, même pas, parce que maintenant, alors Shoga, c'était peut-être valable au début, mais maintenant, il faut savoir qu'il y a des sécurités dessus, il ne donne pas, par rapport à, je ne sais plus, je crois que c'est le gâteau qui le fait, celui-là ou un truc comme ça, mais il ne donne pas trop de, enfin, il ne donne pas trop d'alimentation, ce qui fait qu'en fait, ça n'est rien, il a le juste milieu qui fait que ça ne va rien te niquer, clairement, ça ne va rien te niquer, après, j'ai une astuce encore mieux pour vous, et c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, les gars, par contre, c'est la meilleure des astuces, mais un gros inconvénient dessus, meilleure des astuces, c'est que Logitech, tu as la version gratuite, mais la version à 8 euros, ils t'ont sorti un logiciel, tenez-vous bien, ce soir, je vous donne des conseils pour réussir sur les réseaux, mon ref, je vous donne toute mon expérience, pour que ce soit sur Insta, YouTube, partout, je vous donne tous mes conseils, j'analyse vos chaînes et tout, pour réussir sur les réseaux, dans vos projets et tout, le meilleur des astuces, et c'est vraiment le truc qui, actuellement, tu ne peux pas faire mieux, tu ne peux clairement pas faire mieux, c'est que Logitech, ils ont sorti un logiciel, donc qui est gratuit, mais qui est à 8 euros, définitivement, pour de la Full HD, et qui te permet de mettre ton téléphone, en webcam, le 1080 de ton téléphone que tu as déjà, tu peux l'utiliser en webcam, tu poses ton téléphone, et c'est ta webcam pour streamer, mon gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est, le téléphone, tu l'as déjà, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'acheter de webcam, tu n'as pas besoin d'acheter de caméra, tu n'as pas besoin d'acheter tout ce qui va avec, c'est en wifi, tu poses juste ton téléphone, et tu lances ça, et ça coûte 8 euros, les gars, 8 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à 8 euros, tu as une caméra Full HD, qui boufferait la caméra que j'ai là, je vous le dis clairement, pas encore sur Android par contre, pas encore sur Android, mais ça va arriver très vite, ouais par contre, ouais mais après tu peux le mettre par câble, si Shoga, tu peux le mettre par câble, après à partir du moment où tu as la, la wifi de Céline, déjà tu ne peux même pas streamer tout court, tu ne peux même pas streamer, ou poster des vidéos sur YouTube, donc déjà à partir de ce moment-là, c'est compliqué, mais pour 8 euros l'équipe, vous avez le meilleur rapport qualité-prix possible, maintenant le gros gros gros, très très gros même inconvénient de ça, c'est qu'il faut être prêt, par exemple un stream de 6 heures, pendant 6 heures, et bah ton téléphone, tu laisses poser pendant 6 heures juste là, et bah tu ne peux pas y toucher, parce que ton téléphone fait office de webcam, ça veut dire que c'est imbattable, c'est le meilleur des trucs pour faire des vidéos, fin des streams, mais soit tu as un deuxième téléphone, tu as un vieux iPhone 6, iPhone 8, un truc comme ça, carré, soit tu es prêt à laisser ton téléphone, pendant 2, 3, 4, 5 heures, même 1 heure, ça se trouve tu vas live avec 1 heure, mais 1 heure juste là, ça voilà, c'est pareil, niveau caméra, c'est le plus important, et comme l'âche est réalisé, bah l'éclairage, l'éclairage que ça soit, après l'éclairage les gars, moi l'éclairage de mes vidéos YouTube, c'est ça, c'est ma grosse lampe que j'ai là, le seul truc que j'ai fait, pour améliorer l'éclairage, c'est que j'ai changé les ampoules, et j'ai mis des ampoules de lumière blanche, prenez toujours de la lumière blanche pour l'éclairage, sauf si en fond vous voulez faire des lumières, si derrière vous voulez faire un jeu de lumière et tout, mais que en fond, par contre toujours de la lumière blanche, mais sachez que vous pouvez avoir la caméra la plus éclatée au sol, si tu as un bon éclairage, ça sera incroyable, la qualité sera belle, par contre tu peux avoir la caméra la plus incroyable au monde, si tu as zéro éclairage, la qualité sera éclatée au sol, et MDR, la mama qui appelle quand tu live, c'est ça, c'est pour ça FX, c'est pour ça que je dis, c'est l'inconvénient, après tu le mets en mode avion au pire, tu le mets juste en mode avion, tu ne calcules pas, tu vois, mais voilà, le seul inconvénient de ça, c'est ça, maintenant si tu veux une webcam, en vrai une webcam, c'est un budget quand même, mais ça reste abordable, tu vois, mais voilà, on va dire que pour moi, tu as le truc de l'iPhone, on va dire, je le mets à part, c'est clairement un truc, enfin de l'iPhone, du téléphone, je le mets à part, mais tu as le truc du téléphone, tu as la webcam, et tu as les réflexes, maintenant ce n'est pas le même budget, c'est comme pour les micros, les micros, tu as les micros USB, donc ce que j'ai, tu as les micros USB, au-dessus, tu as les micros XLR, maintenant, ce n'est pas forcément, tu n'en as pas besoin, mec, moi je peux totalement continuer mes streams avec cette qualité de son, je la trouve très cool, je la trouve très très cool, et j'ai même envie de commencer à faire des vidéos YouTube où je suis posé comme ça et on fait des vidéos YouTube ensemble, et les lumières blanches retiennent moins la chaleur, donc si vous êtes enfermé, ça risque de vous aider, ouais, en vrai si, en vrai si, Shoga, parce que c'est vrai que, oui, bah en fait, j'attends ma chaise FX, je voulais, en fait, c'est juste ma chaise frère, parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo setup avec ça, mon bref, tu vois, faire une vidéo setup avec ça, quelle crédibilité, je veux juste ma chaise, la vidéo est prête, enfin la vidéo est prête, je suis prêt à la tourner, c'est juste que je veux une putain, je veux qu'il tire, envoie ma putain de chaise, tu vois, c'est tout con, mais c'est ça, et voilà, mais la vidéo c'est top, et tout simplement pris, après je peux vous montrer ce que j'ai, ce casque, c'est clairement celui que je vous conseille, je crois qu'il était en promotion là, il était même à 69 au lieu de 100 euros, envoie tous un mail à une marque, on leur dit, mais tu sais qu'en vrai Shoga, tu rigoles, mais je peux totalement, c'est juste que, en fait, déjà il faut savoir aussi, c'est contrairement aux idées reçues, les chaises gamers, c'est éclaté au sol à côté d'une bonne chaise de bureau, un chaise gamer, c'est une chaise, une chaise, ouais, un chaise gamer, wow, une chaise gamer, c'est une chaise baqué, ça n'a jamais été une chaise pour être bonne pour votre dos, c'est juste du style, c'est juste du flow, c'est juste un effet de mode, entre parenthèses, mais une chaise gamer, c'est éclaté au sol, c'est cool, c'est beau, c'est bien, mais si tu passes 10 heures sur une chaise, si tu passes même 3-4 heures, c'est éclaté au sol, une chaise bureau à 50 euros sera largement mieux qu'une chaise gamer, mais par contre, ce que je te disais, ah oui, non mais ça, Choga, tu as vraiment raison, c'est pour ça que la meilleure des chaises, c'est la chaise Herman Miller, par contre, elle coûte 1500 euros, mais c'est la meilleure des chaises au monde, c'est une Herman Miller et elle coûte 1500 euros, mais c'est une chaise de bureau, basique, enfin basique, c'est plus basique parce que tu as des trucs de ouf, tu as une technologie de ouf carrément dedans, mais voilà, ensuite, 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 qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, je suis transparent avec vous, à chaque fois que vous avez des questions, je peux vous le dire, si je voudrais, par rapport à ma chaîne, à mon Instagram, à ma chaîne YouTube, mais surtout Instagram, Instagram, mon ref, je peux totalement demander les trucs gratuitement et je les ai, je pourrais demander les trucs gratuitement, faire des photos derrière, faire des stories et je les ai, la chaise, je peux l'avoir gratuitement, je te le dis honnêtement, je peux l'avoir gratuitement, j'ai plus de 20 000 personnes sur Instagram, c'est des trucs qui sont cadeaux, maintenant, le problème, c'est que derrière, tu peux avoir des trucs gratuitement, c'est même pas un souci et c'est cool, c'est même cool et je suis pour, le problème, c'est que derrière, j'ai pas envie de, c'est moi et je suis bête sur ça, mais j'ai pas envie de mettre trop de postes en mode, bah pub pour ci, pub pour ça, merci pour ci, merci pour ça, nanana, donc en vrai, je préfère investir de moi, investir de mon argent, de mon temps, de l'argent que je gagne pour m'acheter les trucs et faire les choses proprement plutôt que, genre pour me mettre bien et faire des streams de qualité, avoir un feed Instagram, qui va être rempli de, oui, non, je suis d'accord, un truc de temps en temps, il n'y a pas de mal, mais comme tu as vu, moi je suis un gars, je veux vraiment, je suis un gars, j'aime bien améliorer la qualité de ouf, c'est un truc, tu vois bien, depuis que j'ai commencé frère, depuis deux mois que tu es là, comment on met l'ail, ils ont changé, que ça soit visuellement, que ça soit l'éclairage, que ça soit le son, j'ai racheté un deuxième micro, que ça soit tout, j'ai essayé de tout changer, j'ai même racheté un bureau mon gars, c'est-à-dire que si je commence à faire ça, j'aurais demandé à Elgato, qui m'envoie, le Stream Deck, pareil frère, le Stream Deck que je viens d'acheter, j'aurais demandé à Elgato, qui m'envoyait ça, peut-être DxRacer, qui m'envoyait à siège, peut-être frère Corsair, qui m'envoie, parce que par exemple, moi c'est du Corsair, et du Logitech, donc l'avait et tout, tu ne vas pas faire un financeur, tu as un meilleur la qualité, tu reçois quelques petits trucs, tu ne fais pas de mal, oui je sais, c'est pour ça que je dis ça, c'est vrai que c'est moi qui suis con, sur ça c'est moi qui suis con, et je suis bête, et je devrais le faire, mais je ne sais pas, c'est un truc que voilà, et sachez que l'équipe, ça aussi, parce qu'on parle de Youtube, on parle de tout ça, mais même Instagram, sachez qu'à partir de 1000 followers, vous pouvez déjà avoir accès à des pubs, vous pouvez déjà avoir accès à pas mal de choses, là on parle de Youtube, mais Instagram, c'est pareil, même Youtube, Youtube à partir de 1000 abonnés, et 1000 vues à peu près, on va dire plus 1000 vues, tu peux avoir accès à des choses, tu peux totalement avoir accès à des choses, maintenant les prix ne seront pas les mêmes, souvent même ça va être quoi, c'est on t'offre un produit, ou on te fait tester un produit, en échange tu auras un pourcentage, sur les achats qu'ils font, ou juste on t'envoie le produit, et tu fais une pub, mais, non mais sur le gars tu rigoles, mais ça marche, ça marche vraiment, maintenant la seule différence, c'est qu'en fait, à 2000 abonnés par exemple, 2000 abonnés, ce qui va se passer, c'est qu'on t'envoie le produit, contre de la pub, pas d'argent, 10 000 abonnés, on t'envoie le produit, on te dit, les gens qu'ils achètent, tu mets un code promo, et tu touches l'argent, sur un code promo, à partir de 20 000, 30 000, 50 000, on te dit ça, mais on te paye, c'est ça la différence, mais à partir de 1000 abonnés, tu peux totalement, en fait, et il faut savoir aussi, à 100 000 sur Insta, tu te fais sponso par Monsieur Propre, ah mais sur 1000 sur Insta, mec tu te fais sponso par l'État, même si tu veux, par contre, j'allais dire un truc, je ne sais plus, oui, par contre très important aussi, c'est qu'il y a 1000 abonnés, et 1000 abonnés, il y a 1000 abonnés, quand tu fais tout et n'importe quoi, et c'est 1000 abonnés, on va dire entre parenthèses, pas de merde, mais qui n'ont aucun intérêt pour les marques, et il y a 1000 abonnés ciblés, par exemple, je te dis une connerie, un mec qui fait, par exemple, on va prendre ton délire, et fixe, toi tu joues à FIFA, c'est FIFA ou PVA, je crois que c'est FIFA, tu joues à FIFA, tu crées un compte FIFA, tu as 1000 abonnés qui te suivent, pour ton contenu FIFA, ça veut dire que FIFA, vont être plus intéressés par toi, qui jouent à FIFA, et qui a un contenu FIFA, mais qui n'a que 1000 personnes, mais qui sont là pour du FIFA, que quelqu'un qui aura 100 000 abonnés, pour du général, et ça se trouve dedans, tu n'auras que 5 personnes, qui sont intéressées par du FIFA, ça veut dire que le conseil aussi, que je vous donne, c'est que si vous voulez vous lancer, sur les réseaux, vous pouvez faire des trucs généraux, il n'y a pas de soucis, mais pensez à quand même, cibler certaines choses, c'est très important, et surtout au début, par exemple, moi au début, j'ai ciblé les portugais, c'est ce qui m'a fait marcher, c'est ce qui m'a fait marcher clairement, petit à petit, je m'en suis dégagé, dans le sens où j'ai voulu, prendre du plaisir, j'ai voulu avancer, j'ai voulu vraiment être moi-même, et faire des choses que j'aime, pas seulement des choses portugaises, mais pensez peut-être au début, et c'est ce qui marche le mieux pour commencer, à cibler quelque chose qui vous plaît, par contre très important, cibler quelque chose qui vous plaît, mais vraiment cibler quelque chose, j'ai un pote, il a deux cas, il était sponsor par un truc, je n'ai pas lu, je n'ai pas lu, ah oui, par un truc de faux AirPod, il avait son code promo, ouais mais par contre ça c'est éclaté, ça mon ref, ça je ne suis pas pour, ça c'est ce qu'on appelle le dropshipping, pour moi c'est la pire des arnaques au monde, c'est un truc qui coûte 2 euros sur Wish mon gars, ça coûte 2 euros sur Wish, ils vont te le vendre à 35 balles, et ça pourquoi je vous remonte, par contre voilà, c'est pour ça que je dis qu'il y a des choses à faire, et à ne pas faire, sur les réseaux, vous allez être contacté, moi tous les jours je reçois des messages, je reçois des mails de partenariat, et vous voyez combien j'en fais, quasiment aucun, voire aucun, tous les jours je reçois ça, dans ça tu as énormément de dropshipping, maintenant ce qui va se passer, ouais tu vas te faire un peu d'argent sur ça, c'est cool, c'est cool pour toi, mais ce qui va se passer, c'est que toutes les personnes qui vont se faire arnaquer, qui vont avoir un AirPod à 35 euros, mais avec une qualité de son dégueulasse, qui va durer une heure, qui au bout d'un mois ne va plus marcher, et qui au final est à 2 euros sur Wish, et bah quand ils vont se rendre compte de l'arnaque, c'est sur qui qu'ils vont se retourner, c'est pas contre la marque du site qu'ils connaissent pas mon gars, c'est contre toi, parce que c'est toi, le pseudo, j'aime pas ce mot là, mais influenceur, qui leur a fait acheter ça, c'est toi la transition entre les deux, c'est à dire que le responsable de ça pour eux, c'est toi, et c'est réel, c'est tout à fait normal, c'est toi qui as accepté de vendre un truc de qualité de merde, et les faire passer pour des vrais AirPod par exemple, c'est à dire que, toutes les personnes qui vont se faire arnaquer, c'est des gens qui vont parler sur toi, c'est des gens qui vont t'embrouiller, et à raison, et c'est des gens qui vont te tomber dessus, et qui vont te donner une mauvaise image, et ça va être la merde, et ça va te niquer tout ton mood, donc ne faites jamais ça, tout ce qui est dropshipping, non mais après je peux comprendre, Carma je peux comprendre, maintenant je te parle vraiment en globalité, dropshop pour ceux qui ne savent pas, ils mettent en place un site avec des AirPod genre à 30 euros, et ça va automatiquement commander sur un autre site, ouais c'est ça, c'est ça clairement, Tintin, comment ça va Tintin, comment ça va Tintin, ouais non mais c'est clairement ça, vraiment c'est, on te fait croire que ce produit, en fait c'est encore pire que ça, c'est encore pire que ça, c'est qu'on te fait croire que ce produit coûte 100 euros, compte le fait à 50 euros, alors qu'en réalité il coûte 5 euros, c'est ça le dropshipping, parce que carrément quand vous allez sur ces sites là, ouh il y a encore mieux, attention, cette montre est gratuite, mais vous pouvez l'avoir en payant seulement les frais de livraison, qui s'élèvent à 30 euros, ta montre elle coûte 1 euro sur Wish mon ref, mais c'est réel, ça existe, et si vous voulez le lancer, ne faites pas ça, c'est la pire clairement, la pire 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 des erreurs à faire, il y a une histoire comme ça avec Jazz, la télé-réalité, ils ont gagné 800 000 avec une arnaque, un site rempli de montres, ouais non mais quand j'ai dit le truc de montres, je sais que c'est une vraie histoire, c'est une vraie histoire, c'est pour ça que j'ai parlé de ça, c'est pour ça, bon après les noms je ne sais pas qui est ça, je ne sais même pas, je m'en fous tu vois, mais je sais que c'est une vraie histoire par rapport à ça, c'est pour ça que je parle de ça, parce que pour certains ça peut être des exemples concrets, on va parler un peu d'Instagram l'équipe, ici qui est Instagram, qui parmi vous a Instagram l'équipe, parce que Instagram c'est pareil, en fait il y a des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des réseaux, si vous voulez vous faire connaître, qui sont, il y a des réseaux, il y a des réseaux qui sont maintenant morts, dans le sens où c'est mort de se faire connaître, Tony comment ça va, il y a des réseaux qui sont morts, dans le sens pour se faire connaître, il y a des réseaux où tu peux encore te faire connaître, il y a des réseaux qui ne sont pas faits pour se faire découvrir, Twitch, c'est un réseau pour se faire découvrir avant, c'est plus un réseau pour se faire découvrir, Facebook c'est compliqué, Snapchat c'est mort, enfin Snapchat c'est, il faut venir d'ailleurs, les réseaux actuels pour se faire découvrir, c'est Instagram, et c'est TikTok, TikTok ils avaient une force de ouf, une force de frappe, mais incroyable, mais ils commencent à la perdre, parce qu'avec les confinements, il y a eu énormément de personnes qui ont été sur TikTok, et ils ont changé totalement l'algorithme, et ça fait 2-3 semaines que tu postais n'importe quoi, tu faisais 10 000 vues, maintenant tu passes à 500 000 vues, l'algorithme il a changé tu vois, mais, ouais 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 t'inquiète car on va checker ça de toute façon après, mais, ce qui a été fort à ce niveau là, c'est que quand TikTok a commencé, par rapport à son nouveau algorithme, à déringoler un peu, Instagram ils ont sorti les réels les gars, et les réels c'est une force de frappe incroyable, j'ai une pote, elle est jolie, elle est belle tu vois c'est une belle meuf, elle a fait une vidéo qui est basique, un réel, elle a 5000 abonnés, un truc comme ça, un réel elle a fait 900 000 vues en quelques jours, 900 000 vues je ne sais pas si vous vous rendez compte, Instagram grâce au réel, je précise bien les réels, c'est devenu un réseau pour vous faire découvrir, donc, faites très attention, par exemple quelqu'un qui veut se lancer, vraiment faites attention, ah oui pendant le confinement TikTok c'est incroyable, mais ce que j'allais dire c'est que faites très attention, si vous voulez vous lancer, à ne pas vous dire, ouais ça ne marche pas parce que ça, parce que ça, parce que ça, si tu te lances que sur Twitch ou que sur YouTube, ça peut marcher, mais ça sera très 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 difficile, ça sera dans 1% des cas, maintenant si tu veux te lancer sur Twitch ou sur YouTube par exemple, tu peux, mais pensez aux réseaux qui sont à côté, pour faire des gens un réel, c'est les TikTok mais sur Insta en fait, c'est les TikTok sur Insta, et bah non TikTok ça a changé Nachira, TikTok c'est encore de l'avenir, mais ça a changé de ouf, ça a baissé de ouf, l'algorithme TikTok il a changé il y a 3 semaines, et tu regardes la vue de n'importe quel TikTokeur, ils sont divisés par 10 depuis 3 semaines, n'importe lequel, tu peux checker là tu verras, mais ce que je voulais dire c'est que si vous voulez vous lancer, au contraire, ayez des forces de ouf, faites le, et je suis le premier à vous dire de le faire, mais ne négligez pas les autres réseaux, qui vont vous faire attirer des gens sur les autres réseaux, et qui vont, ces gens là, venir après sur le réseau principal que vous voulez faire, ça veut dire que vous avez une chaîne YouTube, pensez à faire du TikTok, peut-être avec, par exemple, un exemple tout con, ma chaîne Twitch, j'ai posté quelques vidéos sur TikTok, quand je jouais à Resident Evil, j'ai fait en 2 jours, 3500 abonnés, 3500 abonnés sur TikTok, en 2 jours, quand je jouais à Resident Evil et à Outlast, et ce truc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en une semaine, j'ai fait 500 followers sur Twitch, grâce à TikTok, sans TikTok, je n'aurais pas eu ça, la force de frappe de TikTok, m'a ramené des gens sur ce réseau là, Twitch, c'est comme YouTube, c'est très dur, tu peux faire des vidéos pendant 5 ans, pendant 5 ans, tu vas rester à 10 personnes, 100 personnes, 30 personnes, les lives Insta, c'est vendeur, tu lives Insta, franchement, t'onis plus maintenant, franchement plus maintenant, et tu as un exemple tout bête, mon gars, je te prends n'importe quel influenceur, Insta, c'est fini au niveau des lives et tout, c'est pour ça, en fait, c'est Twitch, les lives sont sur Twitch maintenant, tout ce qui est live, il se fait sur Twitch, tes influenceurs, ils sont sur Twitch, tes Youtubers, ils sont sur Twitch, tout le monde est sur Twitch, je te prends un truc, non mais même Shoga, regarde, Shoga, je te prends un truc tout con, on parle, regarde, tu parles de Monica, donc les lives de Noah Loonsi, les lives de Noah Loonsi, le gars a 1 million de vues, les gars, ok, 1 million de vues, rendez-vous compte, que le plus gros des scores qu'il fait, c'est 50 000 personnes, on va dire, une fois il a fait 70 000 personnes, ça veut dire que les lives, sur Insta, ne regroupent, et quand tu fais, le truc le plus incroyable du monde, ça veut dire que le truc qui va le plus s'attirer sur ta chaîne, ça regroupe même pas 10% des gens que tu as, non mais je suis d'accord Shoga, mais 90 000 personnes sur plus d'un million d'abonnés, et 90 000 personnes parce que lui, il a plus d'un million d'abonnés, et parce que Monica, genre elle a 45 000 abonnés, ça veut dire que tu ramènes les deux ensemble mon gars, mais concrètement, le ratio abonné et live sur Insta, il est éclaté au sol, moi j'ai 20 000, même pas, je te prends des mecs que je regarde, je te prends des exemples tout cons, un mec que je kiffe à la mort, je surkiffe ce mec-là, c'est un mec qui parle de musique, qui change de musique, Joe Space, des fois il fait des lives Insta, le mec il a peut-être, je ne sais plus, 40 000, 50 000 personnes, il fait des lives, il tourne à 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes, je fais des lives, j'ai 20 000 personnes, je tourne à 40 personnes à peu près sur Insta, les lives Insta, c'est fini, c'est cool, c'est convivial, de temps en temps c'est bien d'en faire parce que ça apporte une proximité avec la communauté que tu as sur Insta, mais les lives Insta, ça ne marche pas du tout, par contre sur TikTok, il y a eu une phase pendant le confinement où les lives TikTok, vu que c'était nouveau, ça a porté grave du monde tu vois, mais clairement les lives Insta c'est fini, concrètement c'est fini, et live mon gars, live c'est Twitch, 2020 live c'est Twitch, tu as YouTube, mais même YouTube live, même les plus gros streamers sur YouTube, ils passent sur Twitch maintenant, Twitch c'est clairement, c'est le truc, si tu veux faire des lives c'est là, maintenant c'est comme tout, c'est un autre site, c'est un autre réseau, ça veut dire que regarde, moi je suis l'exemple typique, j'ai plus de 20 000 personnes qui me suivent sur Insta, ce n'est pas pour autant que les 20 000 personnes, ils vont se créer un compte et venir sur Twitch, il faut réussir à demander aux gens de venir sur un autre réseau, et ça c'est totalement autre chose, ce n'est pas facile à faire, c'est même difficile en vrai, mais voilà, c'est ce qui va marcher, et c'est ce qui va tout simplement construire quelque chose derrière. YouTube en deux vidéos, j'ai eu 100 abos, non mais après c'est ce que je dis, attention ce n'est pas fini, moi j'ai fait des vidéos, genre j'ai fait une vidéo à l'époque, comment ça s'appelle, le Momo Challenge, le Momo Challenge j'avais fait une vidéo pour dire aux gens de faire attention, parce que j'ai un petit rœuf, j'ai des petits rœufs, j'ai des trucs comme ça, et pour moi c'était important de dire ça aux gens, parce que les gens ils en avaient peur, donc faire attention et tout, en un jour j'avais fait 100 000 vues, j'avais fait une vidéo top musique portugaise, en quelques jours j'ai fait 100 000 vues, pourtant je n'avais personne encore, ça veut dire que tu peux marcher sur YouTube, mais c'est des cas, c'est des choses exceptionnelles, c'est des cas exceptionnels, et la majorité des gens, tu as moins de 5% des gens qui sur YouTube, ont marché à côté de ça, tu as des gens qui pendant 5-10 ans, ils auront moins de 1000 abonnés tu vois, moi j'avoue, je n'étais jamais venu sur Twitch avant tes lives, et me disait, non mais moi-même là Shira, je connaissais Twitch, mais avant de me lancer, je ne regardais pas, je regardais les replays sur YouTube, Twitch, Twitch a pris un essor de ouf avec le confinement, mais c'est encore très peu connu, et au-delà de ça, c'est qu'il faut aussi les gens, il faut leur faire comprendre aussi, que s'ils veulent te voir en live par exemple, il faut qu'ils téléchargent une application, ou en tout cas qu'ils regardent sur internet, mais il faut qu'ils créent un compte, il faut tout ça, tout le monde n'a pas envie de le faire, donc c'est ça aussi tu vois, Charlie D'Amelio à 100 millions d'abos, alors Charlie D'Amelio à 100 millions d'abos, je pense que personne sur n'importe quel réseau dépasse ce chiffre, Christiane Ronaldo je crois, c'est lui le numéro 1, en tout cas pendant un moment c'était le numéro 1, pendant un moment c'était le numéro 1, même t'avais eu Justin Bieber, t'avais eu... CR7, non mais attends, je regarde sur Insta, je veux pas dire que c'est de connerie, je regarde sur Insta, mais il me semble, voilà regarde, Christiane Ronaldo, 244 millions, 244 millions, tu vois par exemple tu vois, donc ah si si si, mais voilà, maintenant pour revenir un peu sur Insta, Instagram, les posts, pensez comme pour Youtube, hashtag, pensez à mettre des hashtags, et sur Instagram, ce qui est très important, c'est d'avoir un feed propre, c'est d'avoir un beau feed, genre le feed, le feed c'est les photos, c'est les photos qui vont ensemble, c'est qu'est-ce que ça va être, comment ça va rendre et tout, un feed Instagram, l'équipe clairement, c'est comment vous dire ça, c'est le premier visu, comme par exemple AFX je te disais pour ta chaîne, c'est le premier visu que tu vas avoir du compte Instagram, c'est comme la bannière sur ta chaîne, c'est comme des miniatures sur une chaîne, quand t'arrives sur un nouveau contenu, sur une nouvelle chaîne, la première chose que tu vois, c'est le visuel, c'est comme une meuf, la première chose que tu vois, c'est son physique, et bah Instagram, le feed c'est le physique de ton réseau, c'est-à-dire que si vous avez un feed éclaté au sol, et que vous n'êtes pas connu, c'est soit vous êtes connu, et les gens ils sont bas les couilles du feed, et ils vont venir, soit vous n'êtes pas connu, et c'est ce qui va faire que, Toropa ! Ah sur TikTok, ok, 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 sur TikTok je ne savais pas, ok, ok, je n'ai pas capté, Toropa comment ça va, soit vous n'êtes pas connu, et ce qui va faire la différence, c'est d'avoir un bel Instagram, ou un Instagram drôle, ça c'est encore autre chose tu vois, Lisa comment ça va, mais c'est très 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 important, vraiment c'est le truc à ne pas négliger, et au delà de ça les hashtags, par contre les hashtags c'est pareil, les hashtags, c'est un peu comme quand je rigole, et que, même si tu as un gros boule, le nombre de meufs qui ont des gros boules, qui prennent des photos, et qui ne marchent pas non plus, il y en a plein aussi, c'est une facilité, on ne va pas se mentir, les meufs il suffit qu'ils montrent un peu, qu'ils soient un peu on va dire sexy, et les gars les charreaux vont aller s'abonner, c'est une réalité, mais ça ne fait pas tout non plus, et derrière tu ne construis rien comme ça, maintenant Insta ce que j'allais dire, c'est un peu comme quand je dis la technique des trois likes, quand vous utilisez des hashtags sur Instagram, les gars faites très attention à ne pas prendre des hashtags qui ont trop de posts, en fait des hashtags qui vont avoir des centaines de millions, des milliards de, enfin des milliards j'abuse, mais des centaines de millions de vues, il faut savoir que c'est des trucs qui sont utilisés à la seconde, c'est à dire que la photo que vous allez mettre, vous allez mettre votre photo, en l'espace de 10 secondes, votre photo va faire boum, et il y a plein d'autres photos qui vont être mises après, c'est à dire que c'est bien de mettre des hashtags, mais mettre des hashtags qui ne marchent pas, ça ne sert à rien, mettre des hashtags que tout le monde utilise, ça ne sert à rien, viens et toi, je venais voir avant de dormir, moi j'y vais, vas-y ton repas, vas-y mon ref, bonne nuit à toi, et donc voilà, vraiment les hashtags, utilisez des trucs qui ciblent vraiment ce que vous faites, ou ce que vous voulez viser, mais qui n'ont pas trop de personnes, ça veut dire que, on va dire que si ça dépasse 5 millions, c'est beaucoup déjà, on va dire 5-10 millions, c'est beaucoup, en dessous c'est propre, tu vois, mais voilà, ce n'est pas parce que tu mets des hashtags que ça va marcher frère, parce que des hashtags, je te prends le truc tout con, les hashtags pour toi sur TikTok, tu mets pour toi frère, à la seconde, tu as des centaines de milliers de personnes qui mettent des pour toi, ce n'est pas parce que tu mets un hashtag pour toi, que tu vas passer dans un pour toi, et ça ne va pas augmenter tes chances du tout, c'est totalement faux, à l'inverse, tu mets 2-3 hashtags ciblés, vraiment bien ciblés et bien calculés, qui vont faire que les personnes que tu cibles vont garder tes vidéos, et bien là, tu vas avoir des vues, et là tu vas passer dans les pour toi, et là ça va marcher, c'est un exemple tout bête, mais voilà, c'est des choses vraiment importantes de savoir, et aussi très, 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 très important, peu importe le réseau, vraiment peu importe le réseau, soyez réactif avec votre communauté, essayez vraiment au maximum de répondre aux messages, essayez d'avoir des vrais échanges avec eux, en fait, il faut savoir que les gens, ils restent parce qu'ils se sentent proches de toi, ils aiment ce que tu fais, c'est une chose, mais ils se sentent proches de toi, et ils ont la possibilité d'avoir un échange avec toi, et c'est ce qui fait que les gens, ils vont rester, ils vont avoir ce lien avec toi, et ils vont en parler autour d'eux, ou alors une très belle personne, et tu passes sur Bad 10, et boum là, ouais, après ça c'est encore autre chose, mais ça voilà, en fait ça, Shoga, je sais que c'est en mode humeur que tu as dit ça, même si c'est réel, mais ça fait partie des coups de pouce, comme si quelqu'un va te donner un coup de pouce, comme si un gros con va te donner un coup de pouce, tout le monde ne passe pas dessus, tu vois, moi je répète un max à mes abos, même si j'en ai qu'une centaine, ouais mais c'est normal karma, t'en as qu'une centaine, après ça se développe, ça se développe, ça se développe, ça se développe, mais très important, même si vous avez des dizaines de milliers de personnes, répondez à vos abos, échangez avec eux, je ne dis pas forcément les commentaires, mais au moins les messages de l'EMP, parce que les commentaires, au bout d'un moment c'est compliqué, ça je ne dis pas le contraire, et tu as 50 fois le même commentaire, le commentaire c'est compliqué, mais pensez à répondre aux personnes, et même si, sauf les trucs bizarres, les trucs bizarres ça ne calculez pas, mais si vous n'avez pas de temps, juste même un petit smiley, juste répondre à un petit smiley, ou un merci, un truc comme ça, sachez que la personne elle va kiffer, ça va grave vous faire du bien, que quelqu'un qu'elle aime bien, à qui elle va envoyer un message, elle va prendre du temps pour vous envoyer un message, ça veut dire que, moi Lionel il m'envoie des vidéos de Hamza en DM, Insta, non mais c'est réel tu vois, c'est réel, mais de toute façon au delà de ça, vous voyez bien entre nous, on parle sur Discord jusqu'à je ne sais pas quelle heure, et tout, on passe des moments ensemble, mais vraiment très très important, garder ce contact avec les gens qui vous suivent, tu penses que si on a un compte en privé, on amasse, ah bah non c'est mort, c'est mort Lisa, un compte en privé ça marche, en fait un compte en privé, tu vas amasser plus d'abonnés, que si tu es connu, que si tu es connu, et que ton contenu est disponible sur une autre plateforme, c'est à dire qu'un compte privé, c'est le plus gros frein que tu te mets Lisa, par contre un compte privé, déjà ça va être un frein, c'est à dire que tu feras moins d'abonnés, mais ça va marcher seulement si par exemple, tu as un Insta privé, et tu vas faire un TikTok avec des vidéos, et tu vas mettre la suite sur mon Insta, là oui ça va marcher, mais dans tous les cas ça sera beaucoup moins, ça sera beaucoup moins de personnes, que si tu avais un Insta public, clairement, Anelka il a son compte privé, ouais mais là c'est comme je te dis, c'est des gens connus, les gens connus, quand tu es connu, tu peux te permettre d'avoir un compte privé, tu t'en fous complètement, Ghostream avec une perruque de femme, ah non c'est FX, mais après c'est réel, après il faut dire la vérité des choses, et c'est pas, genre c'est pas, c'est pas macho de dire ça, c'est pas je sais pas quoi, c'est pas, bref on s'en bat les couilles, quand t'es une femme, sur les réseaux, c'est beaucoup, une belle femme, sans émigrer les femmes, c'est beaucoup plus facile, sur Twitch, une meuf qui a par exemple, mon nombre de followers, sur Twitch, elle va tourner à 50, 60 viewers, c'est réel, on a l'exemple, on dira pas de nom, et c'est pas le but, on s'en fout, mais des fois, après le live, on s'amuse à regarder un peu, les petits streamers comme moi, et tout, ce qu'ils font et tout, on a vu des fois des lives, où la meuf elle est comme ça, pendant 5 heures, elle parle quasiment pas, juste parce que, et tant mieux pour elle, franchement par contre, je suis content de ouf pour elle, tu vois, mais juste parce qu'elle est jolie, bah t'as 50, 60 personnes qui la regardent, tu vois, et tant mieux pour elle, en vrai je suis content, mais c'est vrai que, faut pas se mentir, quand t'es une jolie fille, ça marche beaucoup mieux, à l'inverse, c'est pas parce que t'es pas une jolie fille, que tu peux pas marcher et tout, et faut pas rejeter la faute sur ça, faut pas jeter la faute sur ça, c'est une réalité que ça existe, mais c'est pas parce que tu l'es pas, que t'es un gars, que t'es ce que tu veux, que t'as pas des atouts aussi, tout le monde a des atouts, prenons une très belle femme, elle est postée sur une page de beauté, elle est identifiée, si son compte est PV, elle va quand même gagner, parce que les gens savent, voilà, c'est exactement ça Shoga, la meuf c'est guillée des champs, MDR, non après tranquille, mais ouais non, en vrai c'est ça tu vois, en vrai de vrai c'est ça, c'est, t'as des choses comme ça qui existent, c'est la réalité des choses, après il faut faire avec, et c'est surtout aussi sur les réseaux, sachez, sachez aussi, et ça je l'ai déjà dit, je le dirai toujours, sachez réellement vous remettre en question, sachez vraiment vous remettre en question, sachez vraiment vous dire, et clairement, et c'est une réalité, que si ça marche pas, c'est votre faute, et que vous pouvez faire mieux, c'est peut-être parce que vous faites quelque chose de mal, mais jamais, mais vraiment jamais, rejetez jamais, la faute sur quelqu'un, en mode, bah là on parlait de ça, mais elle dit jamais, moi je marche pas, parce qu'elle c'est une meuf, elle a décolleté, elle va marcher, frère, il y a du monde pour tout le monde, il y a de la communauté pour tout le monde, il y a des viewers pour tout le monde, si ça marche pas, c'est parce que tu peux t'améliorer, et même quand ça marchera, tu pourras encore t'améliorer, moi mon gars, je suis sur Twitch, ça marche de mieux en mieux, la semaine dernière, voilà, un exemple tout con, la semaine dernière, on faisait entre 30 et 40 viewers, quand je faisais du react, c'est réel, cette semaine, je fais plus trop de react, j'ai fait juste un ou deux react, les viewers, ils ont baissé directement, t'as une différence, regarde là, on est, on va dire, on tourne entre 15 et 20, alors que la semaine dernière, on était entre 30 et 40, alors que c'est la même chaîne, puis qu'il y a 42 en react, carrément, tu vois, c'est la même chaîne, mais c'est pas pour autant, qu'il faut se dire, ah non, bah c'est mort, c'est parce qu'il n'y a que la react qui marche, je vais faire que la react, et non, il ne faut pas tomber dans un monde comme ça, non, là, je fais du just chat, là, j'essaie de vous donner des conseils, et bah, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, qu'est-ce que je peux faire, pour faire en sorte que ça attire plus de monde, et bah, c'est simple, c'est des erreurs que j'ai faites, un truc tout con, ce live là, c'est un live que tout le monde attendait, zimbo, comment ça va, enfin tout le monde, c'est un live que énormément de personnes attendaient, mais moi, bah comme je l'ai fait bêtement et impatiemment, et ça c'est mon erreur, et après je me suis dit, fuck, c'est pas grave, j'ai envie de le faire pour le plaisir, et bah j'ai prévenu, il y a 4 heures les gens que j'allais faire ce live, il y a 4-5 heures sur Insta, et sur Insta seulement, que j'allais faire ce live, j'en ai parlé nulle part ailleurs, alors que si ce live là, vraiment qui est dans le but de vous aider, mais il y en aura d'autres, il y en aura d'autres comme ça, mais je voulais faire les choses bien, et je voulais vraiment qu'il y ait du monde, j'aurais fait quoi, j'aurais prévenu toute la semaine sur Insta, qu'il y allait avoir ce live en fin de semaine, j'aurais peut-être fait une vidéo de 30 secondes sur Youtube, pour dire, il y a ce live qui arrive, j'aurais fait des trucs sur Twitter, tout ça et tout, moi je suis déjà trop connu, j'ai vu ton message, en plus monstre juste avant que j'aille sur le live, j'ai vu ton message, j'étais mort de rire, j'étais cuit, mais c'est réel, et c'est pas, en fait, l'erreur, elle vient pas de Twitch, elle vient pas de ça, t'as des bases qui sont faites, faut jouer avec, mais ce qui fait que, tout simplement, là on n'est pas beaucoup, ou en tout cas, on n'est pas le nombre que j'aurais pu être, c'est parce que je me suis mal organisé, et c'est ma faute, mais maintenant c'est un choix à faire, c'est soit je le décalais encore d'une semaine, et voilà, soit vraiment, j'avais envie de me faire plaisir, et je me faisais plaisir, et c'est ce qui s'est passé, et là, je me fais plaisir, et je kiffe. Moi j'ai un problème, j'ai besoin d'être, qu'est-ce qui se passe Zimbo ? C'est pour quand le retour des react, je pense que demain soir, il y en aura mon ref, demain soir, ou bonjour à tous, sauf aux omelettes qui frappent leur meuf, mon ref, vinc, BGDBG, je valide totalement ta phrase, je valide totalement ta phrase. Après, petite question l'équipe, les réseaux, vous avez quoi comme réseau vous ? Dites-moi tous les réseaux que vous avez, genre vous faites une ligne, demain soir, c'est ça, non mais il y aura la radio libre, radio libre je vois, demain soir, samedi soir, c'est radio libre, demain soir il y a radio libre, mais c'est pas parce qu'il y a radio libre, qu'il n'y a pas la suite, qu'il n'y aura pas de truc après, mais radio libre, ça le samedi soir, c'est acté, c'est radio libre, et c'est notre soirée, c'est la soirée où on parle de séduction, on parle de drag, on parle de sexe, on parle de problèmes, on échange, on parle de tout, mon ref, le samedi soir, c'est radio libre, t'inquiète pas Shoga. Monstro, j'ai que Facebook, donc Instasnap, c'est quoi ? Attends, je crush sur une meuf qui n'est pas en crush sur moi, bah voilà, comme il a dit Shoga, malheureusement, bah, trouve une autre meuf, mon ref, trouve une autre ref, fais-toi une raison, parce que tu vas te faire plus de mal que de bien, et ça sert, enfin, tu vas te faire que du mal, donc il n'y a aucun intérêt, et même si tu ne veux pas, mon gars, trouve une autre meuf, trouve totalement une autre meuf, tu vois, trouve quelqu'un qui est intéressé par toi, qui va te plaire, et voilà, mon ref, donc ouais, je me disais, Instasnap, c'est quoi ton YouTube ? Ah non, ça c'est FX, c'est FX91 son YouTube, c'est faux, qu'est-ce qui est faux, Monstro ? T'inquiète pas, t'en trouveras mon ref, ça c'est l'amour qui te fait dire ça, mais t'en trouveras, t'inquiète pas mon gars, c'est parce que c'est tout frais, c'est normal, mais ouais, voilà, Snap, Twitter, ah bah oui, bah oui, monstre en plus t'as Twitter, Snap, je ne savais pas, mais t'as Twitter, Insta, Snap, Facebook, TikTok, WhatsApp, et Messenger, oh bah t'es comme moi, t'as tout, t'es comme moi, t'as tout, il n'y a que Snap, en fait, je suis un menteur, j'ai Snap, ils font tout dessus, TikTok aussi, ouais mon monstre, toi t'es sur TikTok, juste pour voir des meufs qui twerk, on connait, Insta, Facebook, Snap, TikTok, YouTube, mais pas encore de vidéos, toi Oxali, tu veux faire une chaîne de quoi ? Tu veux faire une chaîne de quoi Oxali ? C'est musique ? J'ai pas Twitter parce que j'aime pas, c'est compréhensible, c'est compréhensible, et est-ce que, clairement, là, ceux qui sont là, vous avez des projets, moi qui est OnlyFan, je te valide Nachira, t'es validé, j'espère que tu te fais de l'argent, non, est-ce que vous avez des, comment dire ça, est-ce que vous avez des projets sur les réseaux, est-ce que vous avez des objectifs sur les réseaux, est-ce que vous avez des choses que vous voulez faire sur les réseaux, que ce soit des vidéos sur YouTube, que ce soit des choses comme ça, ou pas, ou peut-être que ça vous a jamais intéressé, du cover, donc Oxali, des covers, et surtout des parodies, propre, propre, moi j'ai un mec, j'ai un mec que je connais, qui fait des covers, qui fait des parodies, qui a grave, grave bien marché, j'ai fait un clip avec lui, et franchement, c'est grave marrant à faire, c'est grave marrant à faire, donc je peux te donner que de la force pour ça, des projets genre gérés des postes bad, ou des projets genre percés, n'importe, bah toi par exemple, Shoga, tu fais de la musique, toi tu fais de la musique, parce que tu as un projet à long terme, par rapport au réseau, mec t'as pas lit depuis, non mon ref, c'est juste que, il n'y a plus la lumière derrière, et que l'éclairage il est différent, après je peux augmenter la, je peux changer la caméra, mais en fait c'est juste, je me suis pas pris la tête sur les couleurs de la caméra, c'est juste ça mon ref, en gros là, c'est le réglage neutre, de façon à ce que ça soit fluide, et qu'on soit bien, mais je suis toujours le même mon ref, c'est, tu me regardes en réel, il est où le clip Lionel, le clip c'est avec Bruno Le Guèche, c'est le clip avec Bruno Le Guèche, bah tu mets Lionel, Bruno Le Guèche, je ne sais plus comment il s'appelle le clip, mais tu l'as dessus, tu l'as totalement dessus, t'es ingé son, ah Shoga, Shoga il est plus qu'ingé son, Shoga c'est expert en son, à tous les niveaux, vous avez besoin, demandez lui, au fait Shoga t'as eu, t'as eu les pistes, je crois que c'était Iliès, c'est Iliès qu'ils avaient envoyé, ou c'était Lunar, je ne sais plus, ah c'est celui là, ouais ouais ouais, c'est celui là que je parle, c'est celui là que je parle, mais ce que je dis, c'est que Bruno tu connais, il fait des trucs, j'ai des problèmes avec la synchronisation du son, et de la vidéo, mais je travaille sur ça, c'est quoi que tu appelles des problèmes, parce que je peux peut-être t'aider, c'est le but aussi de ce live là, j'ai eu les pistes, c'est un vrai bordel, il y a tout qui sature, aïe, 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 Shoga, aïe, aïe, bah dis-moi que c'est quoi que tu appelles, ah oui c'était Glaf ici, oui c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, comment ça, j'ai dit là, c'est quoi le problème que t'as, qui fait que t'as un décalage son, voix, tout ça et tout, c'est quoi ton problème, c'est sur le logiciel de montage, c'est juste ça, t'as juste à décaler, t'as juste à décaler, mais t'enregistres avec quoi, c'est quoi, t'enregistres le son à part, et la vidéo à part, t'enregistres comment, parce que, moi j'en ai fait des clips, enfin des clips de merde, mais j'en ai fait, ils ont du record avec un, alors, ils ont du record avec un micro USB, et le gain est faible, mais ça s'attire quand même, là combien, oui voilà, ouais ouais c'est ça Shoga, ça clairement, de toute façon, comme t'as dit, micro USB c'est cool, quand tu te fais la main, pour te faire des maquettes, des trucs comme ça, pour te faire plaisir, mais si tu veux un son qualitatif, c'est pas avec un micro USB que tu pourras, après on me dit ça, mais frère, je sais pas si tu connais Lonnie Shoga, Lonnie Miller, Lonnie Miller mon gars, il a fait des sons qui sont archi lourds, avec des écouteurs d'iPhone mon gars, et les sons, ils sont vraiment propres mon gars, il a fait, peut-être ses 10 premiers sons, avec un écouteur d'iPhone mon gars, t'écoutes le son, t'as l'impression qu'il est fait en studio, c'est incroyable, le mec il a fait ça super bien, par rapport à la musique que je t'ai proposé hier, il m'a dit que c'était parce que c'est pas lui qui a fait le mix, ouais ouais je sais, après ça c'est, c'est des choses qui, voilà dans tous les cas, c'est pas, en fait dans tous les cas, c'est pas parce que tu fais de la musique, que tu vas savoir faire un mix, c'est pas parce que tu fais de la musique, que tu sais, tu peux savoir chanter, et derrière ne pas savoir faire le truc, et c'est totalement, totalement normal, c'est ça, j'enregistre le son à part, et vu que je m'enregistre pas en chantant, et que je sais pas faire du playback, du coup, ah oui, bah après ça malheureusement, ça doit t'entraîner, moi ce que je fais clairement, clairement que ça lise, ce que je fais, c'est que, genre, en fait, quand je m'enregistre un clip, où je dois chanter, et bah, je mets la musique à fond en même temps, et tu fais plusieurs scènes, et après bah tu fais des cuts, genre par exemple, attends, qu'est-ce que je peux mettre, Lionel, 20K, je crois que c'est un truc de merde, que j'avais fait, mais, attends, je vais essayer de te retrouver ça, c'est un truc de merde, que j'avais fait, mais qui va donner totalement un aperçu, mais tu mets la musique sur le côté, à fond, tu lances, play, boum, tu mets play 10 secondes avant, tu mets la musique, tu te cales, après tu fais des petits cuts, attends, tu vois, c'est un truc de con, que j'avais fait, mais qui va te donner un exemple, de ça, ouais, c'était ça, par exemple, regarde, ça c'est un exemple tout bête, de playback que j'avais fait, où je mets le son à côté, et je faisais 2, 3 scènes, tac, regarde, c'est quand j'avais fait les 20 000 abonnés sur YouTube, 20K sur YouTube, j'ai des 20K sur YouTube, 6 mères pour la force, vous êtes chaud, vous êtes ma force, 20K sur YouTube, j'ai les 20K sur YouTube, 6 mères pour la force, vous êtes chaud, vous êtes ma force, 20K sur YouTube, j'ai les 20K sur YouTube, si des fois ça déconne, tu vas utiliser notre scène à notre moment, rien que je sois votre force, rien que je vous ai ma force, grâce à vous j'avance, ouais j'ai de la chance, vous êtes les meilleurs, je vous ai dans mon coeur, j'ai des rêves et des projets, on va les réaliser, 20K sur YouTube, j'ai les 20K sur YouTube, 6 mères pour la force, vous êtes chaud, vous êtes ma force, 20K sur YouTube, j'ai les 20K sur YouTube, 6 mères pour la force, vous êtes chaud, vous êtes ma force, merci pour tout la team, vous êtes les meilleurs, je ressemble à les nudes, ça aussi c'est cool, ça fallait pas que je le dise en fait, vous êtes là pour moi, et ça j'oublie pas, il y a plaisir, là c'est ce que je te dis, ça rien de ouf, mais c'est quoi le mieux, c'est d'avoir un petit clip comme ça, que tu fais toi même en une heure, c'est quoi le mieux, c'est que tu fasses le truc, enfin comme ça en une heure, deux heures peut-être même, moi c'est parce que je suis à l'aise, mais peut-être en deux jours, ou d'avoir juste une image, oui regarde comme il fait beau, voilà c'est ça, c'est un truc comme ça, ouais c'est ça, et en vrai le clip, il a rien d'exceptionnel, mais c'est un parti pris, et au final il a un bon rendu, et ça rend bien tu vois, donc non en vrai cool, cool cool cool, c'est pour ça que je dis l'équipe, le visuel, quel que soit le réseau, ne négligez jamais, jamais le visuel, c'est trop 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 important, vraiment le visuel, c'est ce qu'il y a limite de plus important, sur le réseau, bon à demain pour le live, merci mon ref, par contre demain ça sera 22h le live, demain ça sera 22h, parce que demain je finis de taffer à 21h à peu près, c'est à dire que le temps que je rentre chez moi, je ne pourrais pas lever à 21h, donc demain le live ça sera à 22h l'équipe, mais ça sera un très bon live, en vrai radio libre, comme d'hab, ça manquait, et ça fait plaisir, bon j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'était qu'un premier épisode, un premier j'ai, j'ai essayé de vous conseiller, j'ai essayé déjà de vous donner, pour cette première fois, pas mal de conseils, pas mal d'analyses, pas mal d'astuces, et des choses à faire, ou à ne pas faire, pour vous aider sur les réseaux, que ça soit sur Youtube, sur Insta, sur Twitch, bref partout, si vous avez aimé ce concept, et que ça vous a aidé vraiment, je suis vraiment heureux de ça, maintenant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, le lien, il est dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis en live, le BG, merci pour le follow, voilà, c'est parti, là, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça, comme le BG, vous allez arriver à ce moment là, et c'est grave lourd, le lien est dans la description de la vidéo, l'équipe, prenez soin de vous, le petit like, le partage, et un gros plaisir, vous êtes les meilleurs l'équipe, si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un comment, commentaire, si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un comment, commentaire, Sous-titrage ST' 501